Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime. On continue la série de vidéos consacrée aux modes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux modes phrygien. Et je vais vous donner quelques exemples de compositions qui utilisent ce mode. Le mode phrygien, il se caractérise par l'emploi d'une seconde mineure et d'une tierce mineure également. C'est un mode mineur avec une seconde mineure. Donc ça va être un mode qui va avoir une sonorité assez sombre. C'est pour ça qu'il va souvent être utilisé dans un répertoire un peu plus métal. Par exemple, vous avez le titre de Megadeth, Symphony of Destruction, qui fait... Voilà, donc là on est sur un mode mi phrygien. Et on va jouer donc sur le riff, en tout cas va faire entendre la fondamentale, l'as fameuse seconde mineure, ainsi que la tierce mineure. Alors on va retrouver le même type de riff construit sur un mode phrygien, chez Metallica, par exemple dans le morceau Harvester of Sorrow sur l'album Injustice for All. Donc le riff est à peu près ceci. Alors je ne suis pas un spécialiste de Metallica ni de Metal en général, donc veuillez m'excuser. On retrouve, pareil que pour le riff de Megadeth, on retrouve, donc on est toujours dans un mode de mi phrygien, on retrouve le jeu sur la seconde mineure vers la fondamentale. Là on a tierce mineure, seconde mineure, tonique. Et on a aussi la septième mineure. On peut aussi retrouver le mode phrygien dans d'autres styles musicaux, mais là ça va être un peu plus ponctuel et spécifique. On a l'exemple dans un style plutôt R'n'B, hip-hop, le titre de Missy Elliott, qui s'intitule Get Your Freak On, et dans lequel il y a ce petit gimmick. On est sur un mode phrygien, donc sur Fa, et on a ça. On joue là vraiment sur la fondamentale, le Fa, le Sol bémol, donc cette fameuse seconde mineure, et le Do, donc qui est la quinte du Fa. Alors à d'autres moments dans le morceau, pendant qu'on a ce petit gimmick que je viens de vous jouer, on a une sorte de contre-champ au synthé qui va jouer ceci. Donc là on a d'autres notes du mode phrygien, on part sur la tonique, et on va vers la sixth mineure, ici le Ré bémol, donc autre note qui fait partie du mode phrygien, et on redescend sur la quinte. On trouve aussi l'utilisation du mode phrygien dans un style un peu plus électronique. Je vous mets ici en lien l'exemple d'un groupe qui s'appelle Cast Product, et leur morceau qui s'intitule Never Come Back, qui utilise un mode phrygien. Pour finir, autre exemple de l'emploi d'un mode phrygien, cette fois-ci dans un répertoire plus jazz, jazz fusion, c'est le titre Anna Maria de Wayne Shorter sur l'album Native Dancer. Dans ce titre, à chaque fois, chaque thème est entrecoupé d'une petite ritournelle sur un mode phrygien, et on peut entendre ce type d'harmonie. Voilà, donc on a un mode phrygien sur G. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à utiliser vous-même ces progressions harmoniques pour vos propres compositions. Comme toujours, si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche, et même de partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les ressources gratuites de mes vidéos sur le site internet moderneguitaonline.com